Et c'est parti ! Très bon départ Nathaniel Berton et très bon départ ! Il a fait tout ce qu'il fallait Nicolas Prost ! Ouais c'est chaud derrière ! Ouais c'est chaud mais ça va passer donc... Nathaniel Berton en tête, Nicolas Prost, ensuite on a Yann Erlacher, on a Benjamin Rivière me semble-t-il, qui était en quatrième position... Oui c'est ça ! Et on a Aurélien Panis en cinquième... Et voilà, l'ordre de la grille, tu as raison Thierry, sur le départ de cette finale, finale sur cinq tours ! Allez, Nathaniel Berton, qui a, comme d'habitude, cette petite avance du Polman lors du premier tour et qui va bien sûr passer sur la ligne de chronométrage avec le rotor du tour alors que, vous l'apercevez sur vos écrans, la neige redouble ! Regardez, ça a recouvert la piste d'ailleurs déjà ! Au moment de cette finale, la neige redouble sur le circuit de l'ensemble record et il boucle le premier tour de cette super finale ! Nathaniel Berton en tête, 49... Il n'est pas arrêté, 49-5 ! Prost 2, Erlacher 3, Rivière 4, Panis 5, Pernod 6 de cette finale ! Oh, il est bien là Nathaniel Berton ! Décidément le week-end s'annonce parfaitement bien du côté du club des ambitieux et que, derrière, la bagarre entre la DUPC de Yann Erlacher et la Loxam de Benjamin Rivière est en train de battre son plat ! Absolument ! Avec Nathaniel Berton qui a pris un petit peu le large sous la menace de Nicolas Prost et Yann Erlacher qui conserve bien sa position. On va voir ce nouveau passage ici puisqu'au fil des tours, vous voyez qu'on va de plus en plus à l'extérieur. Ce n'est pas encore le cas. Yann Erlacher qui passe bien à l'intérieur, qui va motricer sur la neige avec Benjamin Rivière sur ses talons, littéralement sur ses talons. La troisième place est encore en jeu, Philippe. Oui, Benjamin Rivière peut effectivement tenter un dépassement sur Yann Erlacher, mais il faut être bien positionné. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas pour le pilote de l'I-208 numéro 7. Il n'est pas en position d'attaquer Yann Erlacher parce qu'au niveau des élastiques de freinage, de réaccélération, ça trompe un petit peu, mais pour l'instant, il ne peut rien faire. Regardez, dès que ça ressort, il a pratiquement une longueur d'écart entre les deux voitures. Et Nathanaël Berton, tour numéro 2, 48, 289, nouveau record du tour. Ça va de plus en plus vite sur une piste qui change à nouveau. Vous le voyez avec nous sur vos écrans. Voilà, Nathanaël Berton qui ne va pas aller chercher trop loin à l'extérieur. Nicolas Prost, parfait. Yann Erlacher un peu plus en travers avec toujours Benjamin Rivière et Aurélien Panis sur ses talons. Ah, ces images qu'on adore où les voitures tout en dérive voler les unes aux autres. Regardez comme c'est beau, Philippe. Avec toujours une qualité de pilotage absolument exceptionnelle. Ils sont à quelques centimètres les uns des autres et ça se touche très rarement. Allez, l'épingle du haut du circuit maintenant. Toujours Berton devant Prost, Erlacher, Rivière, Panis, Perlot qui est toujours là. Et attention, record du tour dans le tour 3 pour Aurélien Panis en 48, 0. 48, 0, 21 exactement, Philippe. Bah dis donc. Et oui, ça ne plaisante pas. Et un petit point supplémentaire pour faire beaucoup de choses. Exactement. Dans cette finale à 5 tours, on vous le rappelle. Ça veut dire que lorsque les pilotes, Nathanaël Berton en tête, va passer sur la ligne de chronométrage. On va leur signifier que c'est le dernier tour de cette super finale. Bien relâché. Bien relâché. Bien relâché. Aurélien Panis, toujours très sportivement. Ce sont des super pilotes. Oui, vraiment. Ils ne vont pas se canarder pour un point là. Il reste un tour en plus. On est le week-end prochain. Voilà. Et tout va se jouer le week-end prochain. En attendant, Nathanaël Berton, parti pour... On n'en parle pas trop parce que ça pose des fois des fois. Je n'ose plus, je n'ose plus, je n'ose plus. On va attendre un petit peu. Une nouvelle fois, les trois voitures qui pivotent ensemble avec eux. Olivier Pernoud qui n'aura pas perdu un millimètre durant cette finale. Il est dans la bagarre Olivier. Il est là. Nathanaël Berton dans le sous-bois maintenant. Allez, les deux ou trois virages serrés du sous-bois. Et ensuite, le petit bout de ligne droite et le gros freinage de l'épingle motule. Nous y voilà, le dernier virage de cette super finale. Voilà, c'est le virage de la patinoire. Et c'est fait. Et Nathanaël Berton qui va s'imposer et qui va bonifier le week-end de Sylvain Puget. Il doit sauter partout Sylvain, tellement il est content. Allez, Berton qui s'impose. Deuxième Nicolas Proche. Troisième Erlacher. Quatrième Rivière. Cinquième Panisse. Sixième Pernod. Et le record du tour confirmé pour Aurélien Panisse en 48. Voilà donc le classement de cette super finale. On va attendre un petit peu les classements généraux pour vous noder une idée de ce qui nous attend du côté de Val Thorens le week-end prochain. Pour l'instant, on va vous laisser. Regardez, regardez, regardez comme il est heureux. Nathanaël Berton qui salue les commissaires, qui tape sur sa voiture comme on tape sur l'encolure d'un cheval pour le féliciter d'avoir fait une belle course. Eh bien, Nathanaël Berton vient de s'imposer dans cette finale et gagne la deuxième journée.